Donc on va commencer, qui suit très rapidement, on me connaît sur internet au nom d'Aokami, donc vous pouvez m'appeler Pierre. Moi de formation, je fais de l'informatique graphique et du traitement du signal, donc mon côté graphique. J'ai fait un peu de portage Linux Mac OS chez Ferral et après j'ai bossé un petit peu sur des simulateurs d'entraînement 3D dans une optique de réduction des coûts. Si vous voulez trouver mon identité en ligne en deux clics, vous pouvez trouver. Donc cette compte fait part d'un constat simple, moi ça fait 10 ans que je préfère Linux, mais ça fait 20 ans que je suis un joueur PC, donc des fois c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un dual boot, c'est un peu fastidieux. Est-ce qu'on fait un pass-roux avec du GPU pour avoir la puissance du GPU sur une autre Linux ? C'est un peu compliqué. Est-ce qu'on fait des concessions, on arrête de jouer avec ses amis, c'est pas mieux non plus. Est-ce qu'on renonce ? On n'aura toujours pas. Et donc moi pour longtemps, ce qui a pu freiner l'adoption de Linux, c'était le jeu vidéo en fait, parce que c'était compliqué de pouvoir jouer tout simplement. Donc on va voir un petit peu l'écosystème. Donc il y a des jeux, il y en a des libres, des moins libres, privatifs ou anti-livets privés. Et il y en a entre deux. Tout ce qui est les modes, ça va être un modèle de collectif. On a des plateformes avec des éditeurs, des distributeurs qui eux, soit vont être très privés, soit par exemple comme GOG, ils vont préférer distribuer des jeux sans DRM. C'est une vraie revendication de leur part. On a des launchers qui peuvent être libres, qui vont permettre de rajouter des fonctionnalités ou supporter des vieux jeux. On a des outils pour la création, pour la compétitivité. On a des bases de données qui sont sourcées publiquement. Et vraiment énormément d'autres outils. Et donc là, c'est vraiment beaucoup. Donc j'ai une mauvaise nouvelle. On a que 25 minutes. En fait, on en a un petit peu moins, puis je commence en retard. Mais j'ai une bonne nouvelle. La slide, c'est du RevealJS. Et j'ai à peu près tout sourcé dans mes slides. Donc si vous la voulez, je la mettrai sur mon site à un moment donné. Et n'hésitez pas à me la demander quand même avant parce que ça va prendre un petit peu de temps. Donc petit sommaire, on va commencer par voir à quoi on peut jouer sur Linux, à quoi on a pu jouer historiquement depuis longtemps. Comment on peut jouer si on joue à d'autres jeux. Et comment, quels outils on peut utiliser pour faire un jeu. Donc j'ai fait un petit jeu. Si vous voulez assez plus tard, j'ai caché des confs vers le Capital du Libre l'an dernier, parce qu'il y a des sujets qui sont très souvent évoqués dans ces conférences. Et petit bonus, quand je suis allé voir l'agenda vers le Capital du Libre de cette année, j'ai vu qu'il y a beaucoup de sujets qui étaient déjà traités. Donc j'ai un petit peu retravaillé mes slides. Et je vous ai mis les QR codes avec les dates, enfin les horaires, si ça vous intéresse. Donc ça va aller vite. Soyez prêts à flasher, si ça vous intéresse. Et évidemment, faites attention à ce que vous flashez toujours. Alors, première partie, les jeux. Donc, on a des jeux livres. C'est un modèle où vraiment, ça va partir du principe qu'il n'y a pas de barrière à la création. Et en fait, tous ceux qui veulent aider sont les bienvenus. Et il n'y a pas de contraintes financières à forcément à jouer au jeu, à le modifier et à se l'approprier un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modèles où il est facile de le valoriser autrement. Donc, vous pouvez trouver des listes interminables sur Wikipédia ou Libre Game Week. Il y a des jeux qui sont juste open source. En ça, ils vont montrer comment ils sont faits. Mais il y a ce contrat de licence qui va faire en sorte que vous passez à un contrat avec les développeurs, que ça soit financiers ou d'autres contraintes. Je ne fais pas besoin d'expliquer la différence entre l'hydropone source ici, je pense. Et il y a des moteurs. Mais pas n'importe quel moteur. Là, c'est surtout les moteurs qui visent à ré-implémenter des jeux. C'est-à-dire qu'on va avoir le jeu qui va avoir son moteur avec du code privatif, privé. Et en fait, si on veut pouvoir jouer à ces jeux sur un environnement libre, parfois, on va vouloir un moteur libre aussi. Donc, il y a des gens qui vont faire en sorte de rétro-ingénierer le moteur pour pouvoir utiliser les datas qu'ils ont acquis avec le jeu. Mais pour faire des choses en plus, pour faire des correctifs au niveau d'un moteur de jeu ré-implémenté. Ouais, je vais en reparler plus tard. Donc, quelques succès. Friday Night Funkin' qui est sorti récemment. Qui est d'abord passé open source, qui a fait un Kickstarter, mais il restait dur, il me semble. Les codes sont disponibles. Fred Sandfire, c'est mon premier jeu sur lequel j'ai joué mon premier jeu livre, je pense. C'est un clone de guitare-héros qui n'est pas maintenu. Penumbra et Amnesia sont des jeux d'horreur dont le code source est disponible. Plus, ça marche vraiment très bien sur Linux. Il y a quelques petites adaptations à faire. Ils sont disponibles, c'est des jeux connus. Et un exemple qui est très très souvent cité, 0AD, qui est vraiment un très bon exemple d'un jeu qui est en développement depuis très longtemps, qui marche bien et qui est un truc super. Les plus cités, je ne vais pas tous les faire, mais globalement, si vous voulez fouiller un petit peu, il y a des petites pépites, n'hésitez pas à les voir. Et donc, j'en parlais, la ré-implémentation libre de moteur. Donc, je vais vous poser un petit jeu, très rapidement. Parmi toute cette série de licences, d'après vous, en proportion, combien ont une ré-implémentation libre d'au moins un de leurs jeux. Donc, je suis désolé, il faut que j'aille un petit peu rapidement. En fait, tous ont au moins une ré-implémentation d'au moins un de leurs jeux qui est libre et en développement actif. Donc, la petite nuance, bon, il y en a deux qui sont... Le développement est arrêté. Mais la petite nuance, c'est que c'est souvent, dans ces licences, des vieux jeux qui font l'objet de ré-implémentation libre de leur moteur, parce qu'au vu de la complexité exponentielle des jeux, c'est de plus en plus de boulot de ré-implémenter et de ré-implémenter un jeu en entier. Et en parlant de ré-implémentation, petite pub, donc demain après-midi, il y a une talk sur comment reverse-engineer un moteur de jeu. Donc, ça va être sur un vieux jeu, je ne me rappelle plus très bien exactement. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est demain après-midi. Ensuite, on a les jeux propriétaires. Bon, très rapidement, ça, c'est pour illustrer qu'en fait, ça pèse énormément sur le marché. Les jeux, c'est des produits culturels qui sont valorisés, valorisables, qui demandent beaucoup de travail, et qui, du coup, c'est une très grande part de gâteaux. Donc, les jeux PC à eux seuls, c'est 40 milliards de dollars par an. J'ai regardé les stats pour cette année, qui sont sortis récemment, ça n'a pas bougé du tout, à part un petit pourcent partie par là. Donc, tout ça pour dire qu'il y a différents modèles pour différentes motivations. Si c'est les libertés créatrices ou faire du pognon et tout ce qu'il y a entre les deux. Ensuite, on a les collectifs. C'est un petit point d'entre-deux, une zone grise. C'est souvent sur du matériel copywriter, donc tout ce qui va être émulation, mode. C'est pas illégal, c'est toléré, mais il ne faut pas trop faire d'argent avec, parce que sinon, on vient se faire taper sur les doigts. Donc, ça concerne l'émulation, pour de la préservation, de la conservation de produits culturels. Ça peut être des correctifs, ça peut être des skins, ça peut être du nouveau contenu, des serveurs privés, on peut tout imaginer. Mais souvent, c'est un défaut collectif, souvent bénévole. Je sais pas vous, moi, ça me rappelle quand même un petit peu l'esprit du livre. Et donc, si on joue sur Linux, donc d'après Wikipédia, on a 622 jeux disponibles qui sont natifs sur Linux. D'après FEC GameWingWiki, si on prend l'architecture x86, 32 et 64 bits et ARM, on a 1300 jeux. Steam, eux, ils se vantent, c'est d'en avoir 12 000 jeux natifs parmi le catalogue de 90 000 qu'ils proposent. Donc, ça fait vraiment beaucoup de jeux, mais c'est des jeux qui, en général, ont peu d'audience. Moi, je pense pas de souvenir qu'on m'ait recommandé un jeu libre, ne serait-ce que natif Linux. Mais j'espère que ça a bientôt changé. Par contre, une bonne nouvelle, c'est que depuis 10 ans, tous les jours, il y a plusieurs sorties de jeux natifs sur Linux. Pas forcément libres, mais au moins, on n'est pas oublié. Donc, deuxième partie, jouer sur Linux. Bon, et les autres jeux alors ? Donc, si on veut jouer avec ses potes, au dernier jeu à la mode qui vient de sortir, qui a des anti-cheats, le dernier AAA qui fait parler lui, comment on fait ? Est-ce que c'est seulement possible ? Il y a de prérequis. Déjà, est-ce que le matériel est compatible ? Et ensuite, est-ce que le logiciel est compatible quand on est dessus ? Donc, le matériel, on a le Graal, sous le nom de Messa. Messa, c'est une collection de bibliothèques graphiques qui gère à peu près tout ce qu'il faudrait qu'on gère. Donc, il y a deux choses primordiales. Une chose primordiale, c'est les bibliothèques graphiques, sous le nom de OpenGL et Vulcan. Ça, c'est ce qui va permettre de programmer la carte graphique. Et pour les jeux, c'est très, très souvent nécessaire. Donc, OpenGL, c'est tout bon en fait. On a tout ce qu'il faut. On a AMD qui est supporté. On a les processeurs Intel avec les puces graphiques intégrées. On a Nvidia. On a Zinc, qui est une implémentation d'OpenGL par-dessus Vulcan. Ou l'inverse. Mais aussi, on a Android, les puces graphiques ARM Mali. On a les dernières puces Apple M1, M2, M3. Sur Raspberry, ça tourne. Ça tourne aussi sur machines virtuelles. Et si on veut faire d'un rasterizer software, il y a l'AvaPype. Et du coup, plus récemment, on a eu Vulcan, qui est un petit peu une remise au bout du jour des bibliothèques graphiques. Ça nous permet un contrôle plus précis et plus optimisé de la carte graphique. Et c'est vraiment ce qui est à la mode en fait dernièrement pour tirer pleinement parti de l'absence des GPU. Il faut noter que c'est l'équivalent de Direct3D12, qui fait partie de la suite DirectX. Donc, heureusement qu'on a eu un standard comme ça qui est sorti, mais je vais en reparler un peu plus dans les slides. Donc là, pareil, on est très bien. AMD, c'est supporté avec un des meilleurs exemples d'implémentation de drivers avec RAD-V. On a Intel, qui récemment s'est mis au GPU. Donc, c'est supporté aussi. On a un driver NV. Et pour Nvidia, on avait nouveau. Ça ne marchait pas très bien. Et bien maintenant, on a NVK, qui est tout nouveau, qui va bientôt sortir officiellement. Et qui est une réimplémentation de zéro d'un driver Nvidia qui n'est pas tendre avec le libre de réputation. Donc, pareil, on a tout plein d'autres architectures supportées. Et on a OpenCL, qui est l'équivalent de Nvidia CUDA pour faire du compute. C'est du General Purpose GPU pour faire du calcul scientifique et tout un tas de choses qui demande du calcul en parallèle assez costaud. VDPO, je ne sais pas comment on le dit. VAAPI, c'est des bibliothèques d'accélération matérielle. Pareil, c'est plus ou moins supporté selon vos versions, les logiciels, etc. Mais tout ça, c'est dans MESA. Donc, on est bien pour le matériel. Ensuite, le logiciel. Donc, mention spéciale à FNA. C'est une réimplémentation des bibliothèques Microsoft Texana. Microsoft Texana, c'est un framework pour les développeurs et ça visait principalement les développeurs indés pour le programme Xbox Live Arcade de Microsoft. Et donc, on a un brave type qui s'appelle Tani et l'équipe des gens qui ont travaillé sur le moteur Monogame. Il a réimplémenté ses librairies et on a fait une implémentation libre. Et donc, il a pu porter comme ça énormément de jeux vers Linux sans qu'il y ait besoin d'efforts, trop des développeurs. Ensuite, plus largement au niveau du portage. Donc, on en a eu pas mal. Ça, c'était entre les années 2000 et 2010. Donc, ça, c'est les vieux papis. Globalement, il n'y a plus beaucoup qui ont survécu. Ensuite, on a Aspyr, qu'on portait déjà assez connus comme Borderlands, Civilization, Star Wars, Cotter 2, enfin Night Geometry Wars. Ensuite, on a Feral, les collègues. Pareil, ils ont fait des jeux très connus et ils ont fait GameMode. GameMode, ça va être un petit démon qui, quand vous allez lancer votre jeu, il va le détecter et il va demander à leur donanceur de donner plus de priorités à votre jeu. Donc, ils en avaient besoin pour choper un peu plus de performances. Ils se sont dit tant qu'à faire. On va le mettre open source et libre et puis on va le distribuer pour tout le monde gratuitement, si ça intéresse les gens. Valve, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Dès 2013, ils ont porté absolument tout leur jeu sur Linux. Donc, ça, c'est un effort sympa. Et Code Wivers. Donc, c'est qui ? C'est ceux qui font Wide. Et c'est ce qui va nous occuper, pas très longtemps maintenant, mais c'est vraiment ce qui va changer la phase de l'écosystème du jeu sur Linux. Donc, une petite histoire entre Valve et Linux. Windows 8 sort en 2012 et il y a une rumeur comme quoi ils voudraient que leur store soit obligatoire et qu'ils se sont dit tant qu'à capter une plus grosse partie de bénéfice. Voilà. Donc, ça n'a pas plu à Steam. Steam a répondu en sortant un client Steam natif. Ils ont porté leur jeu. Ils ont sorti les Steam Machines qui a été en échec commercial, mais ils ne sont pas laissés de monter. Ils ont sorti le Steam Link avec un Steam Controller. Un casque VR. Ils ont sorti Proton. Un autre casque VR. L'implémentation VR qui leur est propre, qui a été du coup open source aussi. Et très récemment, une console portable Steam Deck et le Steam Deck OLED. Donc, on espère bientôt le décard d'encore un autre casque VR qui ait beaucoup d'idées. Et peut-être un SDK pour la dernière version de leur moteur. Tout ça, c'est pour montrer que jusqu'à assez récemment, il y avait assez peu d'utilisateurs Linux. Donc, c'est les stats sur Steam. Et on voit qu'à partir de début 2021, ça commence à monter en flash. Donc, avant 2018, c'était assez anecdotique parce qu'il n'y avait pas Proton. Je vais y revenir tout à l'heure. Et après 2021, donc notamment début 2022, on a l'apparition du Steam Deck qui tourne nativement sur du Linux. Et donc, ça ne fait qu'augmenter depuis. Et bon, j'espère que ça va faire changer un petit peu d'avis les développeurs qui vont vouloir développer sur ces plateformes. Vous allez me dire, quel rapport ? Du coup, Valve, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti déjà des distributions Linux. Donc, ils sont basés pour les deux premières sur Debian. Ce qui leur a permis de sortir les Steam Machines, même si c'était un dernier siècle. Il y a une communauté qui l'a forqué, qui est devenue GamerOS et qui, ensuite, s'est renommée en KineraOS. C'est en mode Big Picture pour jouer si vous voulez pencher un PC sur votre télé. Ça vous fait comme une console de salon et vous avez accès à votre catalogue Steam et ça tourne sur Linux. Et depuis le Steam Deck, qui est une faute d'orthographe, ils se sont rebasés sur Arch. Cette fois-ci, ils ont sorti une version 3 de leur SteamOS. Donc, ce qui est bien, c'est que ça porte avec eux le Steam Linux Runtime. Ça, c'est pour gérer les jeux natifs Linux. Mettons que vous avez compilé votre jeu vers 2014, les bibliothèques ont été mises à jour. Donc, parfois, elles sont plus compatibles. Vous n'avez pas forcément envie de retourner sur votre jeu d'il y a 10 ans pour remettre, faire les petits fixes pour gérer les dernières versions de tous les livreries que vous avez utilisées. Il y a le Steam Linux Runtime qui est un ensemble fixé de version de bibliothèque système. Et comme ça, vous utilisez celui qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de supporter votre jeu dans le temps. Il y aura peut-être des failles de sécurité, mais voilà, toujours en prendre avec des pincettes, au moins ça marche. On a ensuite les couches de traduction. Donc, comment ils ont fait pour porter tous leurs jeux chez Valve ? Ils ont utilisé ToutGL. Enfin, ils ont développé ToutGL. Ils l'ont sorti comme ça. Il faut beaucoup de travail si vous voulez en faire quelque chose parce que c'était du code tel qu'il est et puis pas de sensibilité. Mais c'était un petit effort à noter. Ensuite, il y a XBK. Donc, j'aurais aimé que toute cette talk soit à peu près sur cette slide-là, parce que les couches de traduction, c'est vraiment ce qui a débloqué la chose. XBK, ça permet de passer, donc ça a merger des neufs VK. Donc, globalement, ce que ça permet de faire, c'est que ça va prendre les appels système des bibliothèques graphiques directes 3D de la bibliothèque DirectX de Microsoft pour faire des jeux et ça va pouvoir en fait le faire tourner sur Vulcan. Donc, c'est vraiment très pratique. Et on a la même chose donc pour D3D12 qui est Direct3D12, qui est donc le penchant de Vulcan. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, qui permet un meilleur contrôle et plus explicite et d'optimisation sur la carte graphique pour programmer la carte graphique. On a Zinc, j'en ai parlé tout à l'heure, qui permet de réimplémenter OpenGL sur Vulcan. Comme ça, il n'y a plus besoin de supporter OpenGL avec des drivers. On peut magouiller, passer par Zinc pour juste avoir un driver. Ils ont aussi travaillé sur F-Audio. Donc, tous ces liens là, en fait, c'est les liens vers des articles qui citent qu'en fait, Valve a débauché des développeurs open source pour travailler sur des fonctionnalités en particulier. Et donc, FNA, qu'on a vu tout à l'heure, il a bénéficié de l'implémentation de F-Audio, qui a reçu un petit coup de boost, grâce à Valve aussi. Ils ont aussi fait des optimisations. Pour le driver AMD, il fallait compiler les shaders dès qu'on les rencontrait dans le jeu. Donc, il y avait des lags horribles. Ils ont sorti le compilateur de shaders assez haut, qui est asynchrone. Et donc, du coup, en jeu, il n'y avait plus trop de lags. Et en fait, ça compilait les shaders à la volée. C'était vraiment sympa. E-Sync, F-Sync, Futex, c'est des patch-set du kernel pour supporter du multithreading et des mutex. Native Windows, ça permettait d'aller plus vite. Il faut que j'excelle un petit peu. La VR, pareil, ils ont sorti un micro-compositeur Wayland qui permet de faire tout un tas de choses. Si vous avez des petits bugs de fenêtrage, etc. Ou si vous voulez limiter le framerate pour la batterie, faire de l'upscale, ce qui fait des résolutions, vous avez tout ce qu'il faut. Ils ont fait une implémentation open source d'OpenVR, qui était à eux, puis d'OpenXR, qui est un standard pour la réalité augmentée virtuelle et mix. Petit exemple, j'ai pas le temps pour, mais Godot 4 a pu avoir le support de Vulcan parce que Molten VK a ouvert ses sources. Et ça, c'est grâce à une grande implication de Valve, là aussi. Le Steam Deck OLED, il y a eu beaucoup d'améliorations pour KDE, parce qu'ils ont choisi KDE, qu'ils sont passés sur Arc. Il y a cet après-midi une conférence là-dessus, donc vous ne pouvez pas faire redit. Un petit extrait qui dit que Pierlou Griffey, un des développeurs de Valve, a dit qu'il y avait plus de 100 développeurs en OpenSense qui ont été débauchés sur des projets OpenSense pour contribuer à mixer Proton. La recette, c'est un kernel à jour, un driver Vulcan, un build Wine ou Proton, l'XVK et VKD3D. Et là, vous avez plein de petits trucs que je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais globalement, si vous voulez voir un petit peu si votre jeu a une chance de tourner ou pas, si vous voulez les meilleures paires, si vous voulez gérer des petits problèmes de bibliothèques natives Windows. Vous cherchez là-dedans et vous aurez forcément la solution, notamment avec les Linux Users Groups, qui sont des communautés d'entraide de utilisateurs Linux pour lancer les jeux. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de Steam. On a tout un tas de launchers que je n'aurai pas le temps d'expliquer. Il y a surtout Lutris qui se démarque, parce que tout ce que j'ai cité, Lutris le gère et en 2-3 boutons, il vous permet de tout gérer si c'est installé sur votre PC. Et vous avez juste à installer votre jeu dans un préfixe, vous lancez, et c'est parti, vous pouvez jouer. Donc, développer un jeu sur Linux, oui, c'est possible, en fait, ça l'a toujours été, mais bon, comme il y a des avancées, maintenant, Linux peut revendiquer sa place dans l'industrie. On espère qu'il y aura des gros jeux qui vont viser la plateforme Linux nativement. Mais il y a déjà vraiment beaucoup d'autres talks cette année. Donc, pour développer un jeu avec que des logiciels ou presque livrés open source, vous avez cet après-midi une conférence, et même des ateliers. Donc, ça sera demain après-midi et demain matin. Avant de finir, trois points, je ne vois pas le temps de les faire. Il y a vraiment tout un tas de moteurs, de tous les langages qui supportent toutes les plateformes. Il y a récemment une base de données qui s'est lancée, et qui lisent tous les moteurs. Heureusement qu'on a la standardisation, que je n'ai pas le temps de couvrir, pour mettre un petit peu les choses à plat et dire, OK, parmi tous les constructeurs et tous les fabricants, on va essayer d'un petit peu uniformiser les pratiques. Et comme ça, on va tous y retrouver. On va pouvoir viser des plateformes libres. Donc, à quoi ça ressemble ? Nous, quand on dev, avec un associé, on passe avec Godot 4, parce qu'il y a tout ça, qui est super intéressant, je ne ferai pas le temps d'exister non plus. Les assets graphiques, voilà, si vous voulez choper les slides, tout ça, c'est les bases de données d'assets qui sont libres, souvent en CC0. Le software, pour l'édition 2D, on a un exemple très connu comme GIMP, on a le material maker. Les DAW, vous avez l'embarras du choix et la modélisation. Alors, je voulais vous demander si vous aviez une idée. Bon, Blender. Il y a eu deux conférences en dernier, il y en a trois cette année. C'est cet après-midi. Et d'ailleurs, juste après, dans cette salle. Et voilà, je me dépêche de finir. Ma recette pour la stack serveur, c'est en repas sur WNOS, les documents, les actions Wiki avec l'implementation Bookstack, une Kanban avec Wiccan, serveur client Nextcloud, pour synchroniser les assets et les données du jeu, le code sur SAC DITSI, un site satiq en face. Et le bonus, c'est que vous pouvez auto-héberger votre image publique avec du mastodent, du pire tube et tout ce qu'il faut. Voilà, conclusion, catalogue, compatibilité, création. Il n'y a plus aucune excuse pour freiner l'adoption de Linux et l'utilisation du Libra quand on veut jouer au juillet. Ça, c'est la solution des comptes cachés. Voilà, les questions, je les en ai pas le temps, c'est 11h30. Applaudissements 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 ... ...